Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Asus M60J. Pour commencer, on va retirer la batterie si vous en avez une, comme vous pouvez le voir, rien n'a plus. Ensuite, pour retirer la batterie, vous verrez ici, il faut avoir le bouton rouge visible et après, vous la poussez. On va retirer le panneau arrière. Une fois les vis du panneau arrière retirées, vous avez une encoche, il suffira juste de retirer le panneau complet. On arrive ici sur un ou deux disques durs suivant votre modèle, les barrettes mémoire, le processeur, le système de refroidissement, la carte graphique. Ici, vous avez un petit pictogramme qui représente un CD. En retirant ces deux vis, vous allez pouvoir débloquer le lecteur CD. Une fois les deux vis retirées, il n'y a plus qu'à le débloquer. On va, dans un premier temps, retirer le disque dur. Une fois les quatre vis retirées, on va déplacer le support ici. Il ne reste plus qu'à soulever et à le retirer. Ensuite, on va débrancher le système de ventilation, le venti-rad. On va retirer les radiateurs. On va retirer les radiateurs. On va retirer les radiateurs. Pensez à démonter, ici vous avez de la poussière généralement, c'est même sûr. Donc on va juste le faire. Pas loupé, comme d'hab, la ventilation est bouchée, donc on passera à un coup de soufflette pour dégager le ventilateur. Ensuite on va retirer la façade avant, comme ceci. On regarde l'état des pales et on changera la pâte thermique au remontage. On va démonter la carte vidéo, il suffit de retirer les deux vis et vous voyez qu'elle remonte toute seule. Si vous avez besoin de changer la carte vidéo, c'est tout bête. On va retirer l'antenne wifi. Au préalable, ici ce n'est pas matérialisé, vu qu'il n'y a qu'un câble, on va faire un petit trait pour être sûr lors du remontage de brancher au bon endroit. Pour retirer le câble, on se met au niveau du connecteur, tout doucement on le soulève. On va dévisser la carte wifi. Les vis peuvent être différentes, faites attention, les celles sont légèrement plus petites. Faites attention à les identifier pour le remontage. Ensuite on va retirer toutes les vis restantes sur la partie arrière. On commence dans un coin. C'est là où il risque d'y avoir des vis de taille différente parce que généralement les charnières les vis sont plus longues. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une fois les vis retirées, on va retirer aussi la fausse carte SD. On retourne le PC, on va retirer la fausse carte et on va retirer le clavier. Pour ce faire, il faut effacer des ergots. Je vais essayer de zoomer. A l'aide d'une pointe plate, on efface l'ergot et on enfonce à l'intérieur. Donc on ne force pas, ils sont montés sur le ressort et comme ça on décolle. Les claviers sont collés, je ne sais pas si vous entendez le scotch se décoller. Ça n'a pas impressionnant. Ensuite, on pousse et on soulève au fur et à mesure. Avec ce scotch, il faut tirer délicatement pour ne pas abîmer le clavier. Il ne faut pas tirer d'un coup sec parce qu'il a une nappée. Comme ceci, vous voyez, il y a une nappe. Pour retirer la nappe, c'est relativement simple, il suffit de pousser. Si possible avec un objet en plastique, après un objet en métal fait l'affaire, on peut glisser et abîmer la nappe. Il suffit de déboîter comme ceci et on peut tirer la nappe et retirer notre clavier. Pour continuer, on va retirer toutes les vis comme ceci. Ensuite, on va déboîter la nappe et sortir ce qui est maintenant au connecteur et tirer ici. On ne tire surtout pas sur les fils. Ici, pour le son, on va faire des petits à-coups. S'il se peut que ce soit collé, il suffit de chauffer avec un petit coup de sécheux. Il arrive qu'avec le temps, ça se colle. Donc là, on a réussi à tout déconnecter. On va ensuite retirer les caches charnières. Pour ça, on va les pincer comme ceci pour les déboîter. Ensuite, on va les retirer. On retire ensuite les vis des charnières. Ici et ici. Comme ceci, on tire délicatement. Ici, vous avez la prise de l'écran. Donc on va aller chercher ici à déconnecter l'écran. On peut retirer notre écran avec l'antenne wifi. Du coup, on peut retirer notre partie supérieure. On arrive ici de l'autre côté de la carte mère. Ici, nous avons la pile du BIOS. Pour défaire la nappe USB, il va falloir la déconnecter. Comme ceci. Ensuite, on va retirer les vis marquées d'une flèche. Pas les autres parce que si vous retirez la vis, vous avez retiré le connecteur. Vous en avez une ici et une ici. Pour finir, il ne reste plus qu'à retirer la carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt !